Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux de spirituels. On va dire que tu vas toujours être bruyant pour Dieu, parce qu'il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. C'est l'alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence. Il a fait le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, pour tout âge, pour toute nation, pour toute vie. C'est allumer un feu, un vieux, chaque raison de Dieu. L'Église qui ne nous prendra jamais à ce point, mais la présence de Dieu va faire le droit de la part le plus loin de la terre. Amen. Est-ce que nous avons la joie dans la présence de Dieu ? Amen. Il n'y a pas de plus bel endroit que d'être dans la présence de Dieu. Et j'aimerais vous dire que la Bible nous dit qu'un jour, dans l'éternité, nous ne ferons qu'une seule chose, louer et adorer. Nous passerons l'éternité à bénir le Seigneur. Nous passerons l'éternité à adorer le Roi des Rois et à parler que de sa grandeur et de ce qu'il a fait. Amen. Il n'y aura plus de plaintes. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de souffrances. Tout aura totalement disparu. Amen. Si des fois, nous pouvons peut-être passer par des moments où nous souffrons. Nous ne souffrons peut-être pas forcément physiquement. Mais des fois, nous pouvons souffrir avec les circonstances, les situations de la vie. Avec des fois les difficultés, avec les personnes que nous rencontrons. Des fois avec les personnes avec qui nous habitons. Nous sommes confrontés journalièrement à toutes sortes de souffrances qui peuvent nous affecter et qui peuvent nous toucher. Mais la Bible nous dit que Jésus nous a donné une arme qui peut aller au-delà de tout ce que nous pouvons penser, de tout ce que nous pouvons raisonner ou croire. C'est la puissance du pardon. Amen. Et vu que ce soir, nous allons parler de la dimension de la délivrance, nous ne pouvons pas parler de délivrance sans parler de pardon. Parce que le premier chemin pour la délivrance, c'est le pardon. Amen. Et vous savez, on peut faire tout genre de, tout style de délivrance. Si le pardon n'est pas accordé, cela ne sert à faire. Et c'est ce soir-là que la première des clés, c'est le pardon. Alors, l'offense, nous en sommes tous victimes, plus ou moins. Je vais vous donner des exemples clairs pour que vous puissiez comprendre. Vous marchez dans la rue, il y a une personne que vous connaissez. Elle ne vous a peut-être pas dit bonjour comme vous attendiez. Elle ne vous a peut-être pas regardé comme vous pensiez. Et là, vous vous posez une question. Qu'est-ce que j'ai fait à cette personne ? Qu'est-ce qui se passe pour que cette personne agisse comme ça avec moi ? Voici le début de l'offense. Et vous êtes au travail, vous êtes dans la rue, vous êtes dans vos maisons, vous sortez juste de votre balcon. Même, je vais aller plus loin, vous vous levez le matin, votre épouse ou votre époux ne vous regardent pas comme vous pensiez. Qu'est-ce qu'il y a encore ? L'offense commence là. Et c'est là où les débuts, les problèmes commencent. Amen. Donc nous avons tous été confrontés. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que nous allons voir la dimension de la délivrance dans nos propres vies, dans nos propres intérieurs. Et pour que nous puissions être dans une totale liberté, nous avons besoin de connaître ce qui va nous approcher réellement et qui va nous rendre réellement libres. Nous avons vu ensemble dimanche le processus de la guérison. Et nous avons vu que le premier processus de la guérison, pour pouvoir entrer, avant de pouvoir même communiquer la guérison autour de soi, nous devons être d'abord nous-mêmes guéris intérieurement. Pourquoi ? Parce qu'avant que la guérison se manifeste même physiquement, d'abord elle est spirituelle, d'abord elle est dans l'âme, d'abord elle est intérieure. Amen. Et quand la guérison se manifeste intérieurement, je fais juste un petit récupératif de ce que j'ai dit dimanche. Pour que cette dimension de guérison puisse se manifester totalement, il faut que tes pensées soient en accord avec ce que ta bouche dit. Je l'ai dit, je l'ai donné des exemples, je l'ai dit, on peut, vous savez aujourd'hui dans les mêmes des fois dans les milieux chrétiens, on nous dit, oui voilà, tu as simplement besoin d'imposer les mains sur un malade et le malade est guéri. On dit juste au nom de Jésus. Mais si la personne qui va poser les mains sur le malade le fait sans avoir la foi lui-même déjà dans son cœur, tu peux le faire dix mille fois, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas ça qui va faire que les choses vont changer, que les choses vont bouger. Pourquoi je vous dis ça ? En tant que pasteur, j'ai vu depuis quelques années, ça peut être depuis 2006 que j'exerce dans le ministère, et j'ai vu dans différents endroits, des gens qui prenaient ce nom comme une simple formule et qui imposaient les mains à tout bout de champ et les résultats n'étaient pas toujours là. Donc si ce serait simplement une formule magique, tout le monde en avait fait. Mais la dimension même de la guérison se passe bien plus profonde. Ce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreu 11, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que l'intérieur, ton cœur, ta pensée, doit être en adéquation avec ce que tu dis. Quand tu vas prier pour une personne, tu ne te dis pas, et si ça ne marche pas, tu sais à l'intérieur de toi que maintenant j'ai traité le problème de l'incrédulité et je sais que je sais que ça marche. Amen. C'est ça la foi. Amen. C'est la ferme assurance. Tu es assuré. Et si tu n'es pas assuré, alors avant de vouloir te lancer, va dans ta chambre, dis Seigneur, je n'ai vraiment pas la foi. Est-ce que vous comprenez ? Souvent j'ai dit dans les réunions que je faisais, où il y avait des voix plus ou moins de monde, et vraiment je vous félicite à tous, nous qui êtes là ce soir, parce que des fois les gens viennent, des fois les gens ne viennent pas, des fois les gens sont fatigués, parce que c'est le soir, ils ont travaillé, ils ont... Mais ceux qui viennent c'est bien, pourquoi ? Parce que quand on vient à l'église, on excite votre foi. Amen. Amen. On vient chercher ensemble la présence de Dieu et on excite la foi, ça la prédication. La prédication c'est pour ça qu'on dit que c'est une folie, parce que ça va exciter la foi des gens. Pour booster la foi des gens, pour que quand tu sortes de la maison de Dieu, tu te dis, voilà, maintenant cette semaine j'ai un défi. Ma foi doit être boostée, ma foi doit être renouvelée, et quand je sors maintenant dans cette semaine, j'ai beaucoup de défis à relever, et sans la foi tu ne peux rien faire. Amen. Amen. La Bible nous dit même que quand le Fils de l'Homme reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera des chrétiens ? Est-ce qu'il trouvera des personnes qui se réunissent ? Est-ce qu'il trouvera des personnes qui brillent ? Non. La Bible nous dit que quand le Fils de l'Homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi ? Il va regarder où est passée la foi. Aujourd'hui, on nous parle de foi partout. L'Islam nous parle de foi. Dans toutes les différentes religions, on nous parle de foi. Mais la Bible nous dit que même les démons croient et ils tremblent. Et pourtant ça n'a pas changé leur vie. Et pourtant eux-mêmes ils sont perdus pour l'éternité. Donc de quel genre de foi la Bible veut nous parler ? La foi qui a marqué les patriarches. La foi qui a marqué les hommes et les femmes qui nous ont précédés. Comme les Abraham, comme les Isaac, comme les Jacob. Croire en Dieu c'est une folie. Voyons ton frère et ton soeur, dis-lui croire en Dieu c'est une folie. Voyons-le, voyons-le. Dis-lui croire en Dieu c'est une folie. Amen. Est-ce qu'il y a des fous ici ce soir ? Amen. Amen. Est-ce que tu veux entrer dans cette folie ? Parce que la foi c'est une folie. Et la foi est une folie qui se communique. Amen. Je me souviens quand je me suis converti en 2004. C'était une folie pour tous les gens qui me connaissaient. Moi-même c'était une folie même pour moi. Et au début quand je me suis converti, vous savez je n'osais pas prier pour les gens. Au début j'étais un peu timide pour prier pour les gens. Et je n'osais pas. Mais vous savez qu'un jour, alors que je parlais avec les gens, j'allais dans les rues, je prêchais l'évangile, je parlais à droite, je parlais à gauche. Parce que ce qui m'était arrivé était tellement formidable. J'avais lu la Bible et en lisant la Bible, le feu du Saint-Esprit est tombé sur moi, j'ai parlé en d'autres langues, j'ai été baptisé du Saint-Esprit et des visions ont commencé. Dieu a commencé à me parler de manière audible. Cela a tellement bouleversé ma vie que j'ai commencé à parler de cela partout où j'allais. Mais ce n'est pas parce que je parlais de cela. Parce que j'étais même rempli du Saint-Esprit. Quand j'osais prier pour tout le monde, parce que pour moi-même, prier était pour moi, mais prier pour les autres, je ne savais pas si ça marchait. Alors j'observais les gens à l'église. Alors je les entendais, ils priaient, je chasse tel et tel esprit. Alors moi je lotais sur une feuille et je rentrais à la maison, je disais bon, je ne vais pas le faire devant lui, mais dès que j'étais seul. Je chasse tel et tel esprit, je redisais la même chose. Et toutes les prières que j'entendais à l'église, à peine je sortais de la rue, quand je commençais à vouloir prier avec les gens, je ne me posais même pas des mains sur eux. Je disais, on ferme les yeux, on prie. Et je fermais les yeux et je récitais toute la prière que j'avais entendue. Et j'ouvrais d'un oeil et je disais, ça marche, ça ne marche pas, ça marche, ça ne marche pas. C'était comme ça. Mais oui, non, il faut qu'on soit vrai. Vous savez, des fois les gens, quand vous avez eu du succès, des fois les gens ne vous disent pas par où ils sont passés. Vous avez l'impression qu'ils sont tombés dedans quand ils sont petits et que du jour au lendemain, ils ont imposé les mains à droite, à gauche, tout a marché comme ils voulaient. Mais on peut aussi vous dire, des fois les moments où nous sommes passés, comme la plupart des croyants. Amen. Et moi-même, j'étais comme cela. Mais vous savez qu'un jour, je me souviens là toujours, j'étais en train de parler à quelques jeunes filles qui étaient là, je leur prêchais l'évangile. Quelque chose s'est passé ce jour-là. L'atmosphère, on était en pleine rue. Et l'atmosphère a changé. Et à ce moment-là, c'est comme une montée d'adrénaline qui est montée en moi. Et je savais à ce moment-là que tout était possible. Et même les personnes à qui je parlais, ils étaient en train de me regarder et me dire, mais c'est bizarre, quelque chose est en train de se passer, on ne sait pas quoi. Et on a l'impression qu'il y a un changement. Ce n'était pas des chrétiens, c'était avec des non-chrétiens. Et là, je savais que peu importe le malade qui était là, je savais que tout était possible. Personne ne m'avait enseigné, c'était quoi, le don de foi. Personne ne m'avait expliqué que la foi pouvait monter comme ça. Mais à ce moment-là, je savais. Et à partir de ce jour-là, je vais vous dire que ma vie a totalement changé. Quand je voyais un malade, je savais dans mon cœur que maintenant je crois. Et avant même des fois de prier pour lui, je lui parlais. Je lui dis, voilà, c'est bien que si moi je crois, mais toi aussi quand tu crois. Si on est deux à croire, si on est deux à avoir la foi, la vie nous dit que la prière d'accord a une grande efficacité. Et s'il te demande quelque chose, une chose qu'elle compte, il te sera accordé. Amen. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir des guérisons. J'ai commencé à voir Dieu guérir. J'ai commencé à voir Dieu toucher. Et que quand même je prêche et j'essaie d'expliquer les dimensions dans lesquelles vous pouvez pardonner à la foi et les dimensions dans lesquelles vous pouvez saisir vos miracles, saisir vos guérisons, saisir les choses que Dieu a pour vous. Amen. C'est pour ça qu'on dit que la foi est un mystère. Et la foi est un mystère parce que c'est une folie. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans la théologie. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend avec des livres. C'est quelque chose qui est spirituel. Amen. La foi, on n'a pas besoin d'un cours. C'est quelque chose qui est spirituel. Et parce que tu es spirituel, tu comprends aussi les choses de l'esprit. Amen. Chaque être humain est spirituel. Il est physique, mais il est aussi spirituel. Il a un corps, il a une âme et il a un esprit. Avant la nouvelle naissance, ton esprit était mort à Dieu. Ton esprit était là. Mais il était mort à Dieu, il était coupé. Tu ne pouvais pas... La commune avec Dieu était coupée. C'est pour ça qu'on dit qu'il était mort à Dieu. Le péché vient détruire ton âme. Parce que la Bible nous dira dans les textes de la loi, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Il ne nous dit pas l'esprit qui pêche, c'est l'esprit qui meurt. Il ne nous dit pas le corps qui pêche, c'est le corps qui meurt. Il nous dit l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Donc l'âme est toute la sphère de tes sensations, tout ce que tu peux toucher, goûter, sentir, entendre, voir. S'il te plaît, tu viens là. Tu viens là, Joshua. Amen. Toute cette sphère des émotions est dans l'âme. Et la Bible nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Et je vous ai souvent donné des exemples comme ça. J'ai parlé d'un voleur. Un voleur qui aime bien voler. Physiquement, vous ne le voyez pas mourir. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils vont voler, ils vont mentir, ils vont faire toutes sortes de choses. Et vous ne les voyez pas mourir. Alors, en tant que chrétien, on se dit des fois, la vie n'est pas juste. Le méchant, il prospère toujours. Et voici maintenant que le juste, des fois, il lui arrive des bricoles, il lui arrive des problèmes. Pourquoi le méchant continue à prospérer ? Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Quand une personne vole, il est en train de détruire quelque chose dans son âme. Ce qu'il est en train de détruire dans son âme, c'est ce qu'on appelle la sécurité. Pendant tout un temps, il va voler. Il va toujours vivre. Peut-être même qu'il ne sera même pas malade. Mais un jour, voici que cet homme, sans connaître Dieu, décide maintenant de ne plus être un voleur, d'être une personne honnête. Vous savez que quand cet homme va sortir de chez lui, il va tellement avoir peur que quelqu'un vienne le voler, qu'il va mettre 10 verrous. Il va dire, avant j'étais un voleur. Moi, je venais voler des maisons comme ça. Moi, je venais voler des voitures comme ça. Moi, je venais faire ci, je venais faire ça. Quelqu'un va me le faire. Il a tué en lui la sécurité. Quelque chose à l'intérieur de son âme est morte à cause du péché. Ça, c'est le péché produit. Et maintenant, lorsqu'une personne se convertit, la première des choses qui est touchée, c'est son esprit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. On n'est pas né ni de la chair, ni du sang, mais on est né d'en haut. Notre esprit devient une nouvelle naissance où on peut rentrer en commune avec Dieu. Mais vous savez que dans notre marche spirituelle, notre âme a pris des coups avant. Avant, nous n'étions peut-être pas tous des grands voleurs, mais nous avons tous péché. Nous avons tous détruit des choses en nous, dans notre âme. Et des puissances, des ténèbres, sont venues lier des choses dans nos vies. C'est pour ça que quand on parle de délivrance, on ne parle pas du cœur d'âme. On ne parle pas du cœur d'esprit. On ne parle pas du cœur de corps. On ne parle pas du cœur d'âme. Quand on ne parle pas du cœur de corps, on ne parle pas du cœur thermale. On va aller dans les bains chauds, dans les bains froids. Ça, c'est la cure du corps. Mais quand on ne parle pas du cœur d'âme, on parle toujours de notion de péché, de notion de souffrance, et de notion qui est manifestée avec bien souvent des esprits démoniaques qui sont derrière. Alors maintenant, nous-mêmes qui sommes en front de Dieu, pour pouvoir rentrer dans une complète compréhension de tout ça, parce que ça peut vous faire un méni-mélo dans vos têtes, ça peut vous faire beaucoup. Maintenant, Dieu veut, le Saint-Esprit veut, que tu sois constamment renouvelé par le renouvellement de l'intelligence, et que tu apprennes à discerner dans ta propre vie ce qui est bon, ce qui est agréable, et ce qui est parfait. Amen. Comment tu peux discerner cela ? Premièrement, le premier discernement de tout enfant de Dieu, et c'est ce que je dis, c'est une des bases, c'est le discernement de sa présence. Comment nous pouvons discerner sa présence ? En passant du temps dans la louange, dans l'adoration, à ce moment-là, la présence de Dieu vient nous remplir. Et quand la présence de Dieu vient nous remplir, il vient renouveler une onction, il vient renouveler l'onction, il vient renouveler l'huile sur ta vie. Amen. Et vous savez que quand cela se produit, quand le Saint-Esprit vient, la Bible nous dit que quand la lumière est venue sur la terre, il y avait les ténèbres et il y avait la lumière, parce que la lumière va toujours révéler les ténèbres. C'est là où tu vas avoir des mauvaises pensées, parce que d'abord ça joue dans tes pensées. C'est là des fois où, je l'ai expliqué dimanche, quand je me suis converti, et quand je commençais à prendre la décision de louer, d'adorer, de louer, d'adorer, j'ai commencé à avoir les pires mauvaises pensées que je n'avais jamais. Je me suis même posé des questions. Je me suis dit, avant même que j'étais croyant, je ne voyais pas autant de mauvaises pensées dans mon esprit, dans ma pensée. Mais maintenant que non seulement je suis croyant, j'ai connu Dieu, et que je loue et j'adore, j'ai de plus en plus de mauvaises pensées. Alors je me suis dit, chaque pensée c'est un démon. Alors j'ai commencé à chasser toutes les pensées, mais vraiment j'étais fatigué. J'étais fatigué, j'étais épuisé. Alors, quand j'ai entendu parler du jeûne, quand j'ai vu le jeûne dans la Bible, je me suis dit, c'est le jeûne là-dedans. J'ai jeûné, j'ai prié. Je dis, je vais à l'extrême. Je faisais des jeûnes régulièrement, trois jours et demi, sans manger, sans boire. Après je remangeais une journée, trois jours et demi, sans manger, sans boire. Je faisais des cursus comme ça. Vous savez quoi ? Est-ce que vous croyez que ça s'est arrêté ? Ça s'est amplifié. Plus que je jeûnais, plus ça s'est amplifié. Alors, je ne me comprenais pas. Jusqu'au jour où le Seigneur d'Espagne commençait à m'éclairer, il m'a montré que certaines choses venaient de ma propre personne, que je devais faire mourir, qui étaient attachées à moi. D'autres choses étaient des choses démoniaques, oui. Mais, j'ai réalisé que simplement le fait de dire au nom de Jésus, n'arrêtait pas le changement de mes pensées. Au contraire, des fois je disais au nom de Jésus avec ma bouche et mes pensées. qui continuaient. Jusqu'au jour où j'étais arrivé à une limite, où je ne savais plus quoi faire. Et le Saint-Esprit m'a dit, je vais t'expliquer. La présence de Dieu était là, le feu de Dieu était là, mais les pensées étaient terribles. Et le Saint-Esprit a parlé à travers mon esprit. Je n'ai pas ouvert ma bouche, mais il a fait parler mon esprit. Et il a dit au nom de Jésus, dans le spirituel, dans l'esprit, dans la pensée, quand cela s'est produit, le cadre est venu, la paix est venue. Nous avons vu ensemble, le dimanche, que la Bible nous dit, la loi de l'esprit de vie m'a franchi du pouvoir de la mort, m'a franchi du pouvoir des ténèbres. La loi de l'esprit est une loi que nous devons apprendre et saisir. Parce que quand le Saint-Esprit vient visiter notre esprit, quand le Saint-Esprit vient faire un avec notre esprit, c'est pour que la capacité spirituelle à laquelle il nous a appelés puisse devenir opérationnelle dans nos vies de tous les jours. Pas simplement pour les dons spirituels, mais aussi contre les attaques, contre les mauvaises pensées, et contre les raisonnements. Parce que la Bible nous dit, le combat que nous avons à mener n'est pas un combat physique, mais il est d'abord un combat spirituel. Et c'est pour ça que quand Jésus, j'ai parlé mardi dernier de l'adoration, Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée. L'adoration de la pensée est une chose que nous ne savons pas faire naturellement. L'adoration avec notre pensée est quelque chose que nous devons nous habituer pour entrer dans une sphère divine. Alors au début, si tu essaies par toi-même, tu n'y arrives pas. C'est pour cela que tu dois être entretenu par des psaumes, par des hymnes, et par des quantiques spirituelles pour que la présence de Dieu, le feu vienne. Tu sens le feu maintenant dans ton esprit. Et maintenant, ce feu, tu peux le libérer. Parce que quand on nous parle de guérison, la Bible nous dit que je suis venu pour jeter un feu sur la terre. C'est Jésus qui a dit ça. Je suis venu pour jeter un feu sur la terre. Jésus est venu pour jeter un feu. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est un feu dévorant et nous sommes guéris, nous sommes délivrés, non pas à cause de nos raisonnements, mais nous sommes délivrés et nous sommes guéris à cause de la parole, à cause du verre, à cause du feu. les scientifiques ont cherché. Ils ont voulu comprendre comment la terre a été formée. Et dans leur recherche, ils ont trouvé le bilba. Ils ont dit un feu est sorti de nulle part. Et voici que de ce feu, toute la création s'est créée. La Bible nous dit que tout le ciel et la terre a été formés par la parole de Dieu, de sorte que tout ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible, mais provient de ce qui est invisible. Et quand on nous parle de ce que c'est exactement la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, la Bible nous dit la parole est un feu dévorant. Donc ce que les scientifiques ont découvert et ce que la Bible nous dit est un et est exactement la même chose. Maintenant, vous avez vu que la parole de Dieu lancée sur la terre a créé des merveilles. Quand on voit les montagnes, quand on voit les oiseaux, quand on voit les animaux, quand on voit tout ça, ça a créé des merveilles. Imaginez ce que cette même parole peut faire dans la vie d'un homme et dans l'intérieur d'un homme. C'est-à-dire que des fois je suis étonné quand je vois des croyants qui ont marché dans leur vie spirituelle des fois des années, mais qui à l'intérieur ne reflètent pas cette gloire. La Bible nous dit que Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Il est vrai que quand nous sommes jeunes convertis, nous commençons petits, mais Dieu veut que tu grandisses dans cette gloire et que ton intérieur puisse refléter quelque chose qui vient du ciel. Jésus a dit que le royaume des cieux ne viendra pas de telle ou telle manière qu'il ne tombera pas du ciel. Mais il a dit à ses disciples voici maintenant que le royaume des cieux est en vous. Amen. Il n'a pas dit que le royaume du ciel va te tomber du ciel. Il te dit le royaume du ciel est en toi et seuls les violents vont s'en emparer. Ça, ça change. On a toujours l'image qu'on devait s'emparer du ciel. Est-ce que vous arrivez à attraper le ciel ? Même avec la fusée ils ne sont pas arrivés à attraper le ciel. Ils sont passés le ciel et le ciel était déjà disparu. Aucun homme n'est pas attrapé le ciel comme ça. Mais la Bible nous dit que si le royaume de Dieu est en toi tu peux t'en emparer. Comment tu peux t'en emparer ? Oui, bien sûr il y a des fois des moments où Dieu loue. Vous savez je ne sais pas comment ça m'est arrivé surtout au début. Quand j'avais loué Dieu j'avais béni Dieu la présence de Dieu était là c'était merveilleux mais tout d'un coup dès que je suis sorti c'est comme si j'ai perdu la présence de Dieu. C'est comme la présence elle était passée mais je l'ai perdue je n'ai pas su m'en emparer. Et alors je m'attendais le culte le dimanche d'après le mardi d'après ou la semaine suivante pour ressentir cela. Et au bout d'un moment je me dis mais je n'arrive pas à attraper. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas compris que le royaume du ciel il était en moi à travers le Saint-Esprit et que maintenant dans la capacité de la pensée j'avais cette capacité de me saisir de cela et de m'en emparer d'être rassasié du royaume. Le processus de la délivrance quand on nous parle de la liberté totale on nous parle d'être rassasié du royaume de Dieu. Amen. Heureux ceux et celles qui ont faim et soif car ils seront rassasiés. C'est un mystère quand Jésus a parlé de ça. Ça c'est un mystère. On dit mais faim et soif faim et soif de quoi ? Faim et soif de la nourriture normale. Même si tu as faim et soif tu peux toujours manger et au bout d'un moment tu vas avoir mal au ventre tu vas avoir une indigestion. Quand Jésus parle de ça il nous parle de la mystère. Il a dit Heureux ceux et celles qui ont faim et soif du royaume de Dieu parce que vous allez être rassasiés. C'est quand tu saisis cette mentalité de la pensée que tu arrives à un rassasiement. Amen. J'ai commencé à l'expérimenter et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. J'ai connu ça en 2007. En 2007 j'ai commencé à connaître cette dimension. Et Dieu a continué à m'inspirer. Dieu a continué à me diriger par rapport à cela jusqu'à aujourd'hui. Et je sais qu'il y a des moments où j'ai passé avec lui dans la dimension de la force où mon corps était fatigué. Je sais qu'il y a des moments où j'ai adoré, j'ai loué. Mon âme après a été aussi rassasiée. Mais je sais qu'à un moment donné aussi ma pensée a été touchée. Ma pensée a été transformée. J'ai donné cet exemple le dimanche. La Bible nous dit dans le livre de Jacques si quelqu'un est malade qu'il appelle les anciens de l'église qu'il one drill. Après il dit la prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis quelque péché que ce soit il lui sera pardonné. Je dis un ancien c'est pas simplement un vieux avec des cheveux blancs ou qui n'a plus de cheveux qui est devant vous ou avec une longue barbe. C'est pas ça un ancien ça c'est un ancien humain. Quand la Bible nous parle d'ancien la Bible nous parle d'un homme d'une femme qui a fait ses preuves dans la capacité de l'esprit qui a commencé à grandir dans la capacité où ses pensées n'étaient plus des pensées centrées sur lui-même centrées sur ses problèmes centrées sur la misère du monde mais qui était transformée par la foi. C'est ça la prière de la foi. Est-ce que vous voyez ça ? L'apôtre Paul dira je sabbat toute hauteur je me redresse contre toutes les forteresses et je ramène toutes les pensées captives à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu. Comment savons-nous si notre foi est intégrée comme il faut ? Regarde le flot de tes pensées. Quand tu regardes le flot de tes pensées tu peux être choqué. Alors des fois on ne regarde même plus à force de la télévision à force de la radio à force de tout ce qu'on te propose aujourd'hui d'internet ta pensée est tellement captive par toutes sortes de choses que tu ne vois même plus ce que tu penses. Est-ce que vous voyez ça ? Le diable est malin le diable a mis toutes sortes de choses devant vous. Est-ce que j'ai dit que la télé est mauvaise ? Je n'ai pas dit que la télé est mauvaise. Je n'ai pas dit que la radio est mauvaise. Bien sûr il y a des choses très bonnes il y a des choses même qu'on peut utiliser pour l'évangile et nous l'utilisons aussi. Mais l'information va tellement vite dans lesquelles ta pensée n'arrive même plus à suivre qu'au bout d'un moment tu ne sais même plus ce que tu penses. C'est vrai qu'on se pose des questions. Comment un homme qui avait toute sa tête durant des années arrive à un certain âge et commence à avoir Alzheimer ? On se pose des questions. Les docteurs se posent des questions. Les scientifiques se posent des questions. Pourquoi ces phénomènes arrivent-ils ? Moi j'aimerais vous le dire. L'homme n'est pas maître de sa pensée et au bout d'un moment il perd sa pensée. C'est ça qu'on appelle Alzheimer. Quelqu'un lui a volé sa pensée. Et qui lui a volé sa pensée ? Des esprits méchants des esprits démoniaques qui ont volé la pensée de cette femme. Qui ont volé la pensée de cette femme. Il peut se rappeler des choses d'il y a 30 ans d'il y a 50 ans d'il y a 60 ans comme si c'était aujourd'hui. Et les choses mêmes d'aujourd'hui il oublie directement. Ça veut dire quoi ? Vous savez ce qu'il y a dans le monde spirituel ? On l'a mis dans une cage. On l'a enfermé. Et on a pris la possession de tout son intellect. De toute sa pensée. Et on le fait croire aux gens qui les font. Parce que c'est les gens qui ne connaissent pas les choses du monde spirituel qui vont les soigner. Quand ces gens commencent à les soigner ils ne savent pas quoi faire alors ils donnent des médicaments. Et les gens deviennent comme des bêtes. Qu'on les met dans un enclos et on est en train de les détruire. Ça c'est ce qui se passe dans nos sociétés. Une société qui est soi-disant développée. Ça c'est là le développement. Je ne crois pas à ce principe de société. Et peu importe ce que tout le monde peut penser je ne crois pas à cela. Parce que je crois à un Dieu qui a créé l'homme avec une dignité. Et que même quand tu es vieux tu peux avoir plus en voie de pensée et d'intelligence qu'un jeune homme. La Bible nous dit que Moïse a 130 ans il avait encore toute sa tête. je n'ai pas vu beaucoup des gens de 130 ans. Mais je sais qu'ici à 70 ans la Bible nous dit qu'à 80 ans Josué était un jeune. 80 ans Josué était un jeune. Karef était un jeune. Rempli de force pour aller faire la guerre. Pour aller conquérir le territoire. Pour aller ramasser maintenant toutes les bénédictions que Dieu avait prévues pour eux. Et aujourd'hui je vois des jeunes à 15 ans, 16 ans qui sont déjà comme des vieux qui sont déjà dégoûtés de la vie. Ça c'est la société du développement qui nous a créé ça. Amen. Amen. Et nous ne pouvons pas venir prêcher l'évangile avec un simple raisonnement et dire voilà c'est bien maintenant continue à rester à sa chaise Jésus t'a sauvé c'est bien il faut parler à 2-3 personnes quelques personnes ceux que tu arrives tu arriveras ceux qui n'arrivent pas tant pis. Non ! Nous devons renverser les raisonnements de cette société. Nous devons renverser tout ce qui se levait pour annoncer le royaume de Dieu et le royaume de l'évangile. La Bible nous dit que Jésus est venu pour libérer les captifs et les premiers captifs c'est toi et moi. Nous étions captifs de nos pensées nous étions captifs de nos raisonnements nous étions captifs embrigadés dans des raisonnements qu'on a hérités de nos pères. Alors bien sûr quelqu'un qui est possédé il peut venir dans la prison de Dieu là directement il peut y avoir des manifestations mais combien d'hommes et de femmes sont sous des influences de pensées démoniaques sont sous les influences de leurs propres pensées on vient participer au culte on dit c'était un bon message et on ressort des cloutes sauf que rien n'a changé dans la vie. Je ne crois pas à ce style de christianisme aussi beau soit-il aussi gentil soit-il je ne crois pas à ce style de christianisme parce que ce christianisme n'a jamais changé personne. Amen Le christianisme dans lequel je crois c'est d'un Dieu vivant qui quand tu entres dans sa présence quelque chose se passe quand tu viens dans sa présence quelque chose se passe la Bible nous dit aucun homme ne peut entrer dans la présence de Dieu et sortir de la même manière qu'il en est danser aucun homme aucune femme et s'il n'y a pas eu de changement si tu vois que dans ton intérieur il n'y a pas eu de changement alors continue à fléchir le genou tu es peut-être passé à côté de la présence de Dieu tu es peut-être passé à côté de lui et tu as oublié de le saisir parce que quand Jésus jette la parole il se lève du trône il est à côté du père voici ce qu'il fait maintenant il intercède dans notre faveur quand il dit je suis venu pour jeter un feu le feu est la clé de l'exhaustion le feu est la clé de la parole alors il entend il intercède pour chacun il intercède pour Leila il intercède pour René Christian Nicole Christelle Étienne Michel Manassé Joshua Taina il intercède pour vous au ciel il prie il dit Seigneur que leur grâce peut-être tu as des problèmes tu as des difficultés lui il prie déjà pour toi et nous on croit des fois qu'on veut faire nous-mêmes le travail oh Seigneur tu me connais oh Seigneur tu me comprends tu pries comme ça pendant trois heures rien ne s'est passé alors que tu dis Seigneur je sais que toi tu pries pour moi j'ai pas besoin de faire cinquante mille roquettes toi tu pries pour moi et je crois que ta parole quand elle est lancée sur ma vie elle a créé un seul mot que tu dis et voici que ma vie a changé mais pendant ce temps d'attente je vais commencer à te louer je vais commencer à t'adorer ce qui me bloquait du ciel ce qui faisait obstacle va commencer à sourire la Bible nous dit dans les livres de l'Apocalypse que les anges viennent prennent ton adoration prennent ton offrande et les amènent dans des coupes au ciel le Père est assis le Père écoute la prière de Jésus mais le Père ne donne pas son feu vert tant que la prière n'est pas montée et pour qu'il y ait une adoration qui puisse toucher le cœur du Père pour que tu puisses recevoir ce que tu as besoin le Saint-Esprit est là sur la terre et le Saint-Esprit commence à t'influencer le Saint-Esprit commence à te révéler ce que le Père aime quand tu commences à le savoir il y a la dimension de la révélation ton problème n'est plus un problème mais l'adoration la gloire de Dieu devient plus importante pour toi que ton problème à ce moment-là le Père sent dis avec moi le Père sent le Père sent vous savez que la Bible nous dit déjà dans l'Ancien Testament que Dieu sentait les offrandes comme un parfum agréable il a trouvé que l'adoration de Abel était une bonne odeur devant lui et il a agréé cela et il commence à sentir le parfum de l'adoration qui monte il commence à voir ta collaboration avec son esprit il commence à voir que tu aimes et que tu affectionnes tu adores le Saint-Esprit il dit la chose dans laquelle je suis le plus jaloux il est autant jaloux que moi de cette personne il l'aime autant que moi il l'adore autant que moi j'accepte donne un mot au Jésus dis-le et là Jésus il est assis est-ce qu'on peut emmener un viens viens je trouve je vais vous donner une image donne moi une autre chaise je vais vous donner une image pour que vous comprenez assis-toi la Bible nous dit que le fils est à la droite du père assis sur un troie et lui il prie il prie comme ça il prie il prie et il intercède pour vous voici maintenant bien balancé que maintenant il est comme un ange qui mène les prières qui mène vos prières dans les troupes met tes mains comme ça il dit il amène la prière cela montre comme un parfum il dit à son fils fils accorde-leur ce qu'il veut lance une parole Jésus se lève il prend sa parole qui est du feu fait comme ça et il la jette sur la terre Amen quand cela se produit écoute quand cela se produit c'est là ce moment où Dieu peut-être dans la présence de Dieu tout d'un coup tu sens le feu tu sens une chaleur qui te visite tu sens quelque chose mais tu ne sais pas ce qui est en train de se passer tu dis c'est bon il y a la présence de Dieu mais ton exaucement est là la Bible nous dit croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir quand quand cette chose arrive quand sa présence te visite quand le feu te touche saisis-le maintenant c'est là où il faut mettre ta foi en action c'est là où tu dis Seigneur je me saisis de ma réponse je me saisis du roi de Dieu et je te remercie parce que tu me l'as donné maintenant je le sens maintenant je le sais maintenant et je le garde c'est là où vient le combat tu peux remettre les chaises merci c'est là où vient le combat parce que pendant ce temps-là jusqu'à ce que tu le voies de tes yeux sur ton corps ou sur ta situation le diable va dire mais non c'est pas vrai ne crois pas à ça t'inquiète pas il ne faut pas regarder sur ça mais la réponse a déjà été donnée la réponse maintenant va se matérialiser va se finaliser dans le temps où tu acceptes le cadeau que tu as reçu là tu ne demandes plus tu dis merci Jésus parce que tu me l'as donné et tu commences à le remercier même si tu ne le vois pas encore parce que tu sais que dans l'esprit tu l'as vu c'est ça qu'on appelle la vue de l'esprit Amen la vue de l'esprit c'est ça et toutes vos demandes sont gérées c'est comme ça que moi je reçois toutes les demandes de la part de Dieu c'est comme ça que je reçois toutes mes demandes de la part de Dieu dès que Dieu m'a répondu de cela je ne le demande plus pour ce sujet parce que je sais que j'ai été exaucé Amen et maintenant quand j'analyse ma vie spirituelle pour pouvoir grandir et pour pouvoir grandir dans une plus grande liberté je continue à regarder le flot de mes pensées et il y a des moments où je fais comme David j'ordonne à mon âme de me tenir en silence devant l'éternel vous croyez que nous n'avons pas de pensées tout le monde a des pensées vous croyez que nous n'avons pas de soucis tout le monde a des soucis vous croyez des fois que les pasteurs ils ont c'est bon ils sont déjà au ciel on est comme vous tout le monde a les mêmes pensées tout le monde a les mêmes raisonnements c'est la manière dans laquelle on va traiter qui va faire la différence Amen c'est pour ça que Jésus a dit celui qui regarde une femme qui la convoit dans son coeur a déjà connu la culture avec elle il n'a pas simplement dit pour dire aux gens vous voyez comme l'homme pêche il a voulu montrer à l'homme que la pensée pour Dieu est plus importante que la parole la Bible nous dit dans l'Ancien Testament Dieu à un moment il a parlé à Moïse il a dit mais ce peuple il m'honore de ses lèvres mais son coeur sa pensée son raisonnement est très éloigné de moi Amen 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 pour pouvoir entrer dans ce processus de délivrance tu dois commencer à exercer l'autorité de ta pensée Amen Amen vous allez voir que la première fois que j'ai commencé à faire ça moi ça a fait bizarre dans ma tête ça a tourné comme ça je dis bon comme je pense à demain que je vais manger un poulet rôti ou que je dois me lever à 6h pour aller au travail je vais penser je dis Seigneur Jésus je t'adore essayez vous arrivez à penser à un poulet facilement vous arrivez à penser à un bon compte en banque facilement à une bonne fiche de paie à la fin du mois facilement le patron nous a dit je te donne une augmentation de salaire tu ne l'as même pas vu mais déjà ton esprit est déjà heureux tu l'as déjà vu à l'intérieur de toi ça c'est la foi est-ce que tu as vu cet argent il t'a dit tu dis oui moi on a signé un papier oui mais tu n'auras pas eu mon main l'argent et pourtant juste le simple fait qu'il t'a dit déjà tu crois et déjà tu sais je sais qu'à la fin du mois quand je vais gagner mon compte en banque j'ai une augmentation de 500 euros ça c'est la foi maintenant de la même manière que tu agis comme ça tu penses et tu dis merci Jésus pas besoin de dire avec ta pensée tu vas pas le combat que ça tout d'un coup ta pensée va être déréglée elle va dire ça c'est un nom que je ne connais pas parce que le nom de Jésus a la capacité de bouleverser tes pensées le nom de Jésus a la capacité de changer ton intérieur et ce que Dieu veut c'est que l'intérieur soit changé des hommes ils sont finalement devant Dieu et dire c'est nous nous allons prophétiser en ton nom nous avons une guérité malade en ton nom la Bible nous dit Dieu leur dira en ce jour là je ne vous connais pas homme qui commettait l'iniquité quand on parle d'iniquité on parle de péché quel est le plus grand péché que l'homme peut faire devant Dieu c'est de mentir parce que le diable est appelé le père du mensonge et comment un homme peut-il mentir à Dieu quand il dit des choses dans sa bouche et sa pensée ne le suit pas est-ce que vous comprenez moi-même à des moments j'ai dû être honnête avec Dieu j'ai dit Salve je te fais une belle adoration mais ma pensée est amère ma pensée ne suit pas et j'ai un problème et le Saint-Esprit me dit adore dans la pensée adore dans la pensée change ta pensée amène la captive à moi et continue ton adoration et au bout d'un moment je voyais que mon adoration physique et spirituelle et dans le coeur était adéquate et là je dis Seigneur c'est ça ce que tu attends voici l'heure et elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le père en esprit et en vérité c'est là de tels adorateurs que le père recherche c'est ça la clé de la délivrance amène amène c'est ça la clé de la délivrance imagine tes pensées sont totalement libres tes pensées sont totalement claires qu'est-ce que tu as encore besoin de combattre contre qui encore tu as besoin de combattre tu peux marcher tu es la lumière et ton droit la lumière est dans tes pensées maintenant il faut garder ça parce que des fois une petite parole un petit conflit une petite situation provoque un désastre dans tes pensées combien de fois ça nous est arrivé si vous êtes vrai avec moi et avec Dieu combien de fois ça nous est arrivé peut-être physiquement on donnait des sourires on donnait des sourires mais à l'intérieur que de pensées que de raison ça c'est ce qui détruit l'homme mes frères et sœurs nous ne sommes pas nombreux mais on peut être 10 000 on peut être 15 000 30 000 la même chose se passe dans toutes les personnes et imaginez plus qu'on est nombreux alors on fait des sourires aux frères on fait des sourires et l'autre il chante fort alors il faut que je chante plus fort que lui l'autre il prie fort et je vais prier plus fort que lui Jésus disait quoi ? il est arrivé il a vu ses religieux il a dit hypocrite race de vipère produisait donc des fruits dignes de la repentance il a parlé comme ça nous on pourrait imaginer aujourd'hui vous savez on dit oui mais il a parlé aux juifs mais si vous voyez les juifs adorés et vous voyez aujourd'hui les croyants adorés les chrétiens adorés dans les églises il n'y a pas de grande différence je ne veux pas jeter un discrédit sur les frères et sœurs mais en tant que pasteur je sais parce que devant je peux voir des gens qui prient qui louent qui adorent qui chantent fort mais quand vous les avez seul entretien quand là maintenant la sphère s'est fermée la sphère du secret commence des fois j'étais étonné j'étais étonné et il y a des moments où j'étais même à pleurer je ne dis pas ça pour critiquer je ne jette la pierre à personne mais même au début du ministère je me posais des questions j'ai dit je ne comprends plus rien jusqu'à ce que j'ai commencé à comprendre comment le diable a miné les hommes le diable les a aboutis le diable les a amenés dans l'aveuglement il les aveugle il aveugle nos frères et nos sœurs et une seule chose qui peut amener nos frères et nos sœurs à comprendre de marcher dans la lumière c'est la vérité la Bible nous dit la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra réellement libre je préfère une personne qui me dit pasteur j'ai essayé d'adorer Dieu mais mes pensées étaient terribles alors j'ai dit change tes pensées continue à louer continue à adorer continue à lire ta parole continue à tout faire dans ton esprit pour que maintenant ta pensée change et alors ton adoration est réelle de mon Dieu une personne qui me dit moi j'adore j'aime Dieu mais en vrai à l'intérieur ce sont les soucis qui règnent ce sont les tracas qui règnent ce sont les problèmes est-ce qu'il a fait quoi comme problème est-ce qu'il a fait quoi est-ce qu'il a il a péché en ayant des soucis la Bible nous dit que les soucis sont comme le péché il étouffe la parole et il la rend infructueuse infructueuse ce sont les épines qui se mettent autour du blé vous connaissez cette histoire c'est moi qui ai demandé cette histoire c'est Jésus Jésus il a parlé plein de mystères et les gens l'écoutaient c'est beau aujourd'hui c'est beau on peut en prêcher de ces mystères tous les trois cas des croyants au monde connaissent l'histoire mais ils ne connaissent pas ce qui est derrière on lit les soucis et les problèmes ah mais ça dit oui mais moi ce n'est pas vraiment un souci ah moi c'est simplement une souffrance la souffrance ou le souci c'est pareil amen la souffrance et le souci sont pareils je ne veux pas vous alerter je veux vous donner les symptômes qui vous démontrent ce que vous devez changer amen mon but ce soir c'est de ne pas vous accabler parce que ce message je le prêche à vous mais je le prêche à moi aussi je ne veux pas vous avoir prêché après moi-même aussi être parti de cette course c'est un travail que j'essaie de faire sur ma propre vie de travailler sur ma propre vie et je sais que ça produit des fruits amen et je sais que quand mes pensées sont changées les pensées de mon épouse sont changées les pensées de mes enfants commencent à être changées les pensées de mon environnement commencent à être changées je peux aller au travail avec cette paix cette joie et je peux communiquer la lumière je peux communiquer la vie mais si moi-même je marche dans les ténèbres qu'est-ce que je vais communiquer ? si le sel perde sa saveur avec quoi vous nous soyez à terre vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre mais pour que la lumière reste lumière pour que le sel continue à avoir du goût il faut travailler amen l'apôtre Paul disait je traite durement mon corps à un moment donné alors qu'il parra il enverra une être à l'église de Romain il dit il y a quelque chose de terrible en moi le bien que je veux faire je ne le ferai pas le mal que je ne veux pas faire voilà ce que je fais qui va me séparer de ce corps de mort ? mais quelques versets plus loin alors qu'il continue qu'il continue dans sa marche peut-être c'est je ne sais pas combien de temps après il a peut-être écrit l'autre verset parce que nous on lit comme ça la lettre mais ce sont des lettres qu'il envoyait c'était des lettres qu'il leur envoyait parce qu'il était en prison et là maintenant on voit que dans un autre temps il dit voici c'est alors que je suis faible c'est là que je suis fort je prie tout par celui qui me fortifie quand tu crois que tu ne sais plus que tes pensées sont tellement vides que tes pensées sont accables c'est là où tu es faible mais c'est là que tu peux avoir la plus grande force dans le nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit la loi de l'Esprit qui t'a franchi du pouvoir de la mort ça peut révolutionner toute ta vie moi-même ça a révolutionné ma vie et mon désir c'est que ça révolutionne l'Église tout entière que l'Église puisse se lever cette épouse sans tâche ni ride quand Jésus dit sans tâche ni ride il ne vous dit pas que l'épouse est parfaite mais les tâches et les rides ce sont les pensées un homme une femme qui pense beaucoup qui a du souci beaucoup même les docteurs vont vous le dire la première des choses qui se fait ça se décompose dans son visage tous les rides se devenaient de pire en pire une personne qui est joyeuse qui est heureuse toute sa vie tu as l'impression que quand tu la vois elle a 90 ans mais elle rayonne quelque chose rayonne j'ai vu moi des personnes comme ça âgées et c'est bon de voir ça de voir des gens qui ont limite vécu leur vie sans soucis et tu les vois et ils rayonnent mais j'ai vu aussi le contraire des gens qui les soucient les problèmes les ont accaparés quand je voyais leur visage je prenais peur regardez la Bible me dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil regardez moi j'aime bien des fois parler des anciens j'aime bien parler des anciens j'aime bien discuter avec les personnes les personnes âgées discuter pourquoi ? parce que je vois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil la Bible nous dit dans le livre des proverbes un esprit abattu dessèche les eaux mais un coeur joyeux favorise la guérison les scientifiques aux Etats-Unis un jour ont eu affaire à une dame qui avait la quarantaine d'années et elle avait beaucoup de problèmes beaucoup de maladies et quand ils ont fait un scanner ils ont analysé sa vie à l'intérieur ils ont vu que ses os étaient comme une vieille de 90 ans et les docteurs les scientifiques se sont posés la question comment ça se fait que cette femme est arrivée dans ce problème dans cette situation et ils ont voulu faire des analyses sur sa vie discuter avec elle avec des psychologues et tout et quand ils ont parlé avec elle leur contre-rendu final était que cette femme était tellement dans un abattement terrible dans sa vie dans un apitoiement sur soi que les cellules même de son corps s'auto-détruisaient tout seul ce que la Bible nous dit dans le livre des proverbes est également confirmé aujourd'hui par le médecin même les gens qui travaillent dans les milieux hospitaliers dans les médecins ils font tout pour que les gens essayent d'être heureux ils font tout pour que les gens essayent de sortir de leur apitoiement parce qu'ils ont compris que la joie était liée à une guérison Amen et nous qui sommes enfants de Dieu la Bible nous dit que la joie de l'éternel c'est ce qui fera ta force autrement dit si tu n'as plus de joie c'est que le diable t'a déjà vécu temporairement Amen c'est bien qu'il a dit ça le frère temporairement Amen il y a des fois des réalités où des gens ne se sont jamais relevés il faut dire aussi ça il y a des gens qui ne se sont jamais relevés qui sont morts dans l'abattement alors qu'ils étaient des croyants alors qu'ils étaient des hommes et des femmes qui avaient donné leur vie à Dieu et nous désire c'est que aucun enfant de Dieu ne puisse plus mourir de cette manière Amen nous devons mourir ou nous devons quitter cette terre en héros avec la joie dans le coeur la paix dans laquelle nous savons que nous allons aller dans laquelle même Dieu lui-même peut vous avertir quand vous partez de cette terre il l'a fait à Jacob il l'a fait à Siméon dans le temple Siméon savait que le jour où il voyait Jésus le jour où il voyait le Messie qui allait venir dans le temple alors ce jour serait fini il le savait Dieu lui avait dit et c'est pour ça qu'il dit voilà maintenant ton serviteur peut s'en aller tranquillement Dieu veut te donner des promesses si Jésus revient demain Amen nous partons mais si Jésus ne revient pas demain alors accomplis ta destinée et que tu peux rentrer dans le ciel avec la paix et la joie parce que tu l'as déjà connu sur terre Amen et c'est pour cela que je parle de ça quand je parle d'un message de délivrance je ne vais pas me faire une démonologie en vous expliquant voilà il y a tel démon des principautés des dominants oui bien sûr ça y a mais la plus grande de tes livrances c'est quand à l'intérieur de toi il y a cette paix il y a cette joie dans lequel tes pensées ne vont pas à tous les flots tu es libre en Jésus-Christ Amen et cette liberté il faut s'en saisir la liberté en Christ se saisit la liberté en Christ s'attrape le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont seulement les violents qui vont se m'apparaître celui qui veut être mon disciple qu'il apprenne à renoncer à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive la croix de Jésus sur terre était un calvaire notre croix à nous est une joie écoute bien la croix de Jésus sur terre était un calvaire la croix du croyant sur terre est une joie mon fardeau est doux agréable et léger et il fera du bien à votre âme quoi d'autre que la joie et l'amour qui peut faire du bien à ton âme amen 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 encourage-les peut-être tu vas voir d'autres frères d'autres soeurs encourage-les dans cette dimension parce que tout le reste c'est une perte de temps essayer de comprendre ça des fois on essaie de comprendre tous les problèmes je l'ai aussi fait au début du ministère mais à force de vouloir essayer de comprendre et de saisir le pourquoi du comment du pourquoi du comment moi-même je me suis perdu on ne peut pas aider les gens en essayant de comprendre parce qu'eux-mêmes ne savent pas où ils sont par contre on peut leur donner des cris fais ça je vais prier avec toi maintenant Dieu va faire ça Dieu va accomplir ça tu fortifies leur foi tu les stabilises dans leur foi tu leur enseignes les principes de Dieu et à ce moment-là ils deviennent forts ils deviennent victorieux et le diable n'a plus d'impact sur eux le diable n'a plus de droits sur eux et à ce moment-là on peut parler de victoire parce qu'il devient un guerrier dans l'armée l'église est d'abord dans un hôpital mais ensuite devient un endroit où nous nous formons pour la guerre Amen mais si l'église ne reste qu'un hôpital les gens ils sont dans un hôpital pendant des années et des années sans jamais sortir de cet hôpital et ils meurent toujours blessés ils meurent toujours dans le même problème ils meurent toujours dans le même désespoir c'est terrible je n'ai jamais vu une armée de vainqueurs qui a vaincu comme ça dans aucun pays du monde j'ai vu ça aucun pays du monde toute armée sait que même un rescapé de la guerre on peut le former pour devenir une marme redoutable au sein de notre clan de notre armée toute armée le sait c'est de cela c'est de cela que les vétérans de la guerre même aux Etats-Unis on les respecte et on leur redonne d'un nouveau une dose d'adrénaline pour que dans leur pensée dans leur mental ils soient toujours aussi forts qu'avant Amen Amen vous savez ce que ça veut dire le mot église ecclesia conseil secret de guerre c'est ce que le mot église veut dire vous savez quand Jésus est venu quand Jésus est venu sur terre il y avait Rome qui était en train de créer la conquête sur toute la terre et vous savez que Rome avait une autre capacité une autre mentalité que tous les gouvernements avant les autres gouvernements avant comme le gouvernement de Babylone quand ils allaient dans un endroit ils ramenaient les captifs mais Rome ont changé leur pensée ils ont créé une élite spéciale qu'on appelait les apostoles les apôtres et cette équipe spéciale était comme les légionnaires aujourd'hui ils avaient pour mission d'aller dans un pays et d'influencer le pays de la mentalité de Rome au point où on n'avait plus besoin de ramener des prisonniers d'exilés mais dans tous les endroits où Rome allait ils influençaient la mentalité avec les apôtres c'était pas une connotation religieuse comme aujourd'hui c'était une connotation dans l'armée et quand Jésus est arrivé quand il a commencé à déclarer les apôtres les romains savaient qu'il y avait quelque chose de dérile qui est en train de se passer il dit si nous on envoie nos apôtres pour conquérir les villes celui-là il est plus intelligent qu'on le croit et le mot église ecclésia était le mot du sénat romain dans lequel le conseil secret de guerre se réunissait pour préparer une attaque pour préparer une invasion dans un pays et quand Jésus était là avec les quand Jésus était là il a dit à Pierre tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église je bâtirai mon églésia les romains qui étaient là savaient que maintenant la déclaration de guerre était lancée c'est pour cela c'est pour cela que quand les secrétaires sacrificateurs du peuple juif sont allés devant Ponce Pilate il a dit ils ont dit quoi ils ont dit ils ont voulu déclarer un autre roi Jésus ils ont voulu le faire roi il avait déjà déclaré son conseil de guerre secret il avait déjà bâti son église il avait déjà bâti un conseil secret comme nous est-ce que vous comprenez si vous comprenez de cette manière vous allez voir l'église différent l'église n'est pas quelque chose simplement d'églésiastique tout joli l'église c'est ça c'est le conseil secret de guerre que Dieu a lancé sur la terre Amen et si nous commençons à comprendre cela nous allons nous lever et c'est pour cela que quand j'ai continué j'ai vu dans la Bible les fils d'Isaacar qui étaient l'élite spéciale de David qui annonçait les temps qui annonçait les situations qui donnaient les directions à David où il devait aller quand l'éternel devait le lancer dans la bagarre ou quand il ne devait pas se lancer il allait voir les fils d'Isaacar Dieu m'a parlé il m'a dit crée crée une nouvelle élite l'élite du FBI les fils bénis d'Isaacar vous savez que le FBI était un des plus grands conseils d'agent secret dans le monde encore aujourd'hui peut-être ça fait choquer on dit mais c'est pas ça il est fou j'ai fait la même chose que mon maître mon maître a pris le conseil secret de l'époque il les a appelés les apôtres et maintenant nous créons une nouvelle élite on a déjà créé cette élite et notre but c'est de créer ces fils bénis d'Isaacar une génération d'hommes et de femmes qui comprennent dans l'esprit une génération qui comprenne les temps et les saisons une génération qui peut prophétiser une cité prophétique une révélation prophétique qui va annoncer non seulement les choses à venir mais qui va alerter les peuples les rois les nations de toute la surface de la terre Amen le but du centre mondial de réveil ce n'est pas simplement de faire une église c'est de créer ce conseil et mon rêve c'est qu'une tour de prière soit plantée dans cette région pour que les hommes et les femmes viennent prier jour et nuit dans la direction comme les fils des Agar faisaient c'est la vision que nous avons dans l'église Amen et depuis que le Seigneur nous a parlé de cela nous avons vu des combats à droite nous avons des combats à gauche nous avons vu que l'ennemi n'est pas content mais nous voulons continuer à déclare cela parce que nous savons que même si nous sommes peu nous allons continuer à influencer pour que d'autres soient influencés et d'autres soient encore influencés si il y en a un qui est gagné c'est bien si il y en a deux qui sont gagnés c'est mieux si il y en a cinq, dix dans cette mentalité nous ne cherchons pas la quantité nous cherchons la qualité Amen Dieu a dit n'en est pas sur la quantité mais ramène la présence ramène la présence ramène la présence et quand le Seigneur l'Esprit vient il commence à nous enseigner il commence à nous former il commence à nous interpeller et nous continuons à groudir Amen nous allons prier je vais arrêter là mon message c'est un temps où l'impact de l'onction peut toucher ma vie c'est un temps où Dieu veut marquer un temps d'une saison nouvelle il y a des saisons qui t'ont épuisé des fois une saison de l'hiver peut t'épuiser le froid des fois la difficulté les combats les choses des fois peuvent te fatiguer mais je viens t'annoncer maintenant en tant que serviteur de l'éternel un temps d'une saison nouvelle un temps d'une saison nouvelle qui s'ouvre à toi pas une saison comme tu as connue mais une saison où coule le lait et le miel une saison de bénédiction une saison dans laquelle Dieu va t'élever Dieu va t'élever plus que tes yeux n'ont cru Dieu va t'élever plus que tes oreilles n'ont entendu Dieu va t'élever même plus que ton coeur le croyait tu croyais qu'il y a des temps où tout était fini mais maintenant c'est un temps de gloire c'est un temps de gloire et j'aimerais faire un appel ici dans l'église et sur le net ceux et celles qui savent qui sont dans un nouveau temps qui veulent entrer dans une nouvelle saison venez devant et je vais prier pour vous venez devant n'en gagne ni à droite n'en gagne ni à gauche viens en prière viens en t'attendant à recevoir ferme tes yeux et demande à Dieu clame à Dieu le feu de Dieu est là le vent nouveau le vent nouveau de la nouvelle pente de côte est là le vent nouveau continue à sonner prie à Dieu clame 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 vous aussi derrière les ordinateurs vous qui nous suiviez tous en direct posez les mains sur les écrans à moins que si vous êtes dans le groupe à Mulhouse et que vous êtes trop de personnes donnez-vous les mains simplement et levez-vous là où vous êtes à votre place que maintenant la gloire de Dieu est là la présence de Dieu est là oh Dieu vous donnez à celui qui a soif il a dit que celui qui a soif qu'il vienne et que celui qui veut je lui donnerai de l'eau de la vie gratuitement oh de l'eau de la vie continue clame et laisse ta voix et laisse ta voix fortement fortement prie prie clame à Dieu clame à Dieu n'aie pas peur je ne vais pas te dire d'arrêter clame à Dieu clame oh Saint-Esprit tu vois ce peuple qui est venu à soiffer tu vois ce peuple qui est venu à soiffer tu vois ces hommes ces femmes qui sont venus à soiffer tu vois ce n'est en moitié pour moi ceux qui sont venus mais qui ont combattu dans leur vie et qui pensaient au moment même que c'était fini mais ce n'est en moitié pour moi c'est un temps nouveau un temps de renouvellement un temps où tu renouvelles ton action un temps où tu renouvelles ta présence dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus remplis Seigneur remplis et que maintenant ce n'est une nouvelle pensée un nouveau raisonnement commence à couler maintenant dans la vie de tes enfants remplis ton amour au nom de Jésus et que les pensées du multueux qui se levaient s'élèvent pour le nom de Jésus pour le nom de Jésus que la paix et la présence de Dieu remplissent la vie ne s'est pas merci Seigneur pour son cœur merci Seigneur pour sa vie Seigneur que maintenant là où j'ai ma main il y a une guérison une restauration totale ton cœur a beaucoup saigné il y a des choses que tu as vu dans ta vie et Seigneur te dit je t'ai donné une clairvoyance et cette clairvoyance t'a des fois attiré des problèmes il y a des temps où tu as parlé des temps où tu n'as plus parlé des temps où tu ne savais même plus quoi faire mais le Seigneur te dit maintenant c'est un temps nouveau c'était un temps de formation un temps où j'étais formé où j'étais appris des choses des fois dans le secret des fois tu étais seul mais le Seigneur te dit sache que tu n'es pas seul je ne te parle comme j'ai parlé à Elie sur le Mont Carmel d'autres personnes d'autres personnes j'ai un peuple encore nombreux et je vais commencer à établir des connexions le Seigneur te dit je vais te mettre des connexions je ne serai plus seul je ne serai plus seul reçois maintenant reçois reçois il y a l'onction je vois il y a l'onction je vois l'onction te touche maintenant l'onction t'a préparé mais maintenant l'onction va t'aiguiser l'onction qui est là est en train de t'aiguiser est en train de t'aiguiser maintenant au nom de Jésus reçois 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 maintenant au nom de Jésus que le feu soit les derniers sur les sous-frères et que les flèches qui étaient envoyées contre lui s'arrêtent et s'éteignent en train au nom de Jésus au nom de Jésus soit dans ta femme de la maison merci Seigneur pour ta grâce que Seigneur mon Dieu mon roi tu relèves la vie mon frère que ces pensées avec lesquelles le diable voulait l'arrêter soient détruits maintenant le diable a voulu t'arrêter dans tes pensées il a voulu t'arrêter dans tes raisonnements il a voulu t'arrêter dans la course parce qu'il a vu que tu allais avoir la victoire il a vu que ta victoire arrivait et Seigneur te t'annonce beaucoup de bénédictions et Seigneur te dit je vais te bénir pour que tu puisses bénir d'autres et Seigneur te dit j'annonce un temps nouveau dans ta vie une saison nouvelle ne lâche pas ne lâche pas si prévu parce que le diable veut te faire lâcher mais le Seigneur te dit tiens tiens prends courage saisis ma joie et alors tu verras que malgré même des fois le temps d'adversité tu auras la victoire dans tout ce que tu entreprendras te dit ton Seigneur et ton Dieu qui t'aime reçoit reçoit continue à rester continue à rester merci Seigneur pour la vie de Michel merci pour tout ce dont tu as déjà accompli dans sa vie Seigneur mon Dieu mon roi je me souviens la première fois que je l'ai vu quand tu l'es sorti Seigneur mon Dieu mon roi de cet hôpital et Seigneur je te bénis pour ce que tu as accompli dans la vie de Michel maintenant maintenant je te demande que maintenant un nouveau manteau soit sur sa vie parce que je sais que malgré l'épreuve qu'il a passé à l'intérieur de lui c'est un grand homme écoute ce que j'entends dans l'esprit ça nous dit ce qui est à baisser ce qui est vide aux yeux du monde je l'utilise pour l'élever je l'utilise pour l'élever ne regarde pas toutes les fois où tu es passé par des situations où on a méprisé ta vie ou on t'a laissé comme Joseph parce que l'hôpital était semblable à une prison et Seigneur te dit quand j'ai sorti Joseph de sa prison il est sorti pour régner mais Seigneur te dit je t'appelle à régner je t'appelle à régner aujourd'hui tu ne comprends pas toutes les portées de ces paroles mais je vois dans l'esprit un temps où toi-même tu vas parler à beaucoup de personnes je vois ça dans l'esprit tu vas parler à beaucoup de personnes et quand tu vas parler à ces personnes c'est comme un temps où tu vas régner parce que ma gloire va resplendir sur toi et beaucoup d'hommes et de femmes comprendront et verront ma lumière en voir tu dis ton Seigneur et ton Dieu qui t'aime il y a encore quelque chose qui tombe aujourd'hui alors j'ai ma main seulement sur ma tête il y a encore quelque chose qui tombe maintenant tes pensées il y avait un raisonnement sur ta vie qui te faisait croire que tu ne pouvais rien faire cette mentalité tombe maintenant tombe maintenant au nom de Jésus au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui tu es un homme capable à partir d'aujourd'hui je déclare que tu es un homme capable dans le nom de Jésus maintenant c'est le feu le feu remplissent la vie de ma soeur maintenant et que ces puissances de rejet ces esprits de rejet qui bloquaient sa vie soit détruits totalement maintenant soit détruits totalement maintenant je commande maintenant qu'il y ait une restauration de sa personne intérieure une restauration de sa personne et que l'amour de Dieu commence à couler même juste comme ça ferme les yeux maintenant c'est l'amour de Dieu qui doit se déverser maintenant au soir au soir ton cœur qui était des fois crispé sentait même des fois des coups qui venaient maintenant il y a une nouvelle fraîcheur tout ton être entier tes artères tes veines tout ton corps maintenant commence à resplendir comme une fleur qui était sèche effanée la pluie de l'esprit tombe maintenant et je vois cette image qui est comme ta vie qui était au bout d'un moment sec effanée cela te dit maintenant je ressuscitais ceux qui étaient morts dans ta vie et je vois cette fleur revenir à la vie reçois le nom reçois au nom de Jésus 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 encore à toi c'est le nom est-ce dans ta pour le sème merci Seigneur pour ta grâce merci Seigneur pour ta présence et Seigneur je te bénis pour la vie de ma sème Seigneur je lui dis de ta grâce maintenant pour faire sa vie que Seigneur mon Dieu mon roi là où à un moment il ne s'était pas arrêté que maintenant il recommence à reprendre le flambeau merci pour ce cœur d'évangéliste que tu lui as mis parce que dès son jeune âge il commence déjà à parler de toi autour de lui mais je te demande que maintenant les signes et les prodiges les miracles commencent à l'accompagner et que ce charisme d'évangéliste à laquelle tu l'as appelé puisse continuer à se manifester jour jour après jour dans sa vie que cela soit scellé maintenant sur sa vie et que la passion des âmes devienne telle que Seigneur quand il dort la nuit il en rêve que le matin quand il se réveille il en rêve que ce feu soit scellé en lui maintenant au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus merci pour ta grâce merci que tu touches je sois et que Seigneur mon Dieu mon roi l'esprit d'adoration que tu as donné soit libéré encore plus fort que Seigneur il puisse dormir avec ce réveillage et que Seigneur il puisse aller d'exploit en exploit écoute ce que je veux croire le Seigneur est un plan dans la musique il va mettre une onction comme il a mis sur David et tu vois dans les temps qu'il vont venir commencer à voir ses fonctions se manifester à travers la musique et Dieu te dit quand tu vas commencer à louer et à adorer je vais attirer attirer des amours autour de toi à cause de ce carré qui est en toi que maintenant cela soit activé à travers l'onction au nom de Jésus au nom de Jésus merci pour la vie de Thaïna merci que je m'attends le feu que touche la vie de cette petite et que Seigneur à partir de maintenant le manteau de l'intercession le manteau de l'intercession que tu as libéré sur ma vie soit également libéré sur Thaïna et que maintenant le fardeau de la prière devient un fardeau réel dans sa vie dès son jeune âge que maintenant cela soit scellé dans sa vie et qu'en grandissant elle devient une femme qui cherche toujours plus la prière une femme qui est toujours plus dans le monde secret et que dès son jeune âge elle commence à voir à voir les sections de prière les uns vers les autres reçois au nom de Jésus 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 merci pour la vie de ta sœur que tu renouvelles une action une action prophétique puissante dans sa vie maintenant et que ses yeux et ses oreilles soufflent et qu'un vent de nouveau puisse souffler merci toute la foi ou ce n'est tu as utilisé de manière puissante dans ta vie où tu t'en es mais je demande maintenant un souffle nouveau et que maintenant elle soit impartée d'une nouvelle manière au nom de Jésus 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 ma sœur venu de Bois je vais prier pour vous merci Seigneur pour le cœur de servante que tu lui as donné il y a un grand amour pour les âmes il y a un grand fardeau que tu as dans ton cœur et des fois ce fardeau est tellement intense que tu ne sais même pas toujours comment l'exprimer je vois cela c'est vrai merci Seigneur pour l'onction qui est là le Seigneur te dit ne regarde ni à droite ne regarde ni à gauche continue continue ce que tu fais parce que en continuant je vais continuer à t'élargir je vais continuer à élargir autour de toi à droite et à gauche je vais te donner des nouvelles pensées je vais te donner des nouvelles stratégies le Saint-Esprit veut te donner des nouvelles stratégies et il y aura des nouvelles manières de gagner des âmes le Seigneur te dit tu le fais déjà d'une certaine manière mais je vais t'élargir ta pensée je vais t'élargir ton esprit et il y aura une nouvelle dimension une nouvelle fraîcheur un nouveau renouvellement reçoit maintenant une nouvelle onction une nouvelle onction pour le service une onction pour terrasser une onction pour défricher il y a un mot qui vient dans l'esprit c'est défricher un chant nouveau merci pour l'amour merci pour ta grâce remplis-la encore et encore remplis-la encore le Seigneur le Seigneur te dit ne t'inquiète pas je suis avec toi je suis avec toi pour te Jésus pour te Jésus Amen en un instant nous puissions encore rester juste dans l'atmosphère de la présence de Dieu remercier Dieu je crois que Dieu le Saint-Esprit est en train de faire un travail et vous savez que avant que l'armée se lève le Saint-Esprit il vient toujours en tant que chef d'armée pour renouveler les troupes pour donner une nouvelle force pour donner un nouveau courage le combat est déjà gagné Amen et nous devons entrer dans la victoire c'est le temps de la conquête Jésus est entré dans la conquête Amen et le peuple qui l'a suivi est entré dans la conquête la première génération ne l'a pas compris mais je sens dans mon esprit que nous sommes la génération Jésus Amen une génération Jésus du temps de Moïse il y avait Jésus et Calais mais après Jésus regardez le peuple nombreux qu'il y a de la paix Amen Aujourd'hui nous ne comprenons pas tout ce qui se passe aujourd'hui mais demain nous comprendrons que Dieu vous bénisse saluez-vous vraiment les ailes et 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 que la paix et la bénédiction du Seigneur soit son Dieu et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux de ce que tu auras on va te dire tu vas toujours être bouillant pour Dieu parce qu'il y a une chose que le diable te rendra toujours c'est que tu te refroidisses cette alliance avec Dieu de toujours rechercher sa présence de le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien pour tout peuple pour toute personne pour tout âge et que tu te blesses de toutes celles sans allumer un feu ou un billet de chèque de la présence de Dieu les deux qui me demandent jamais la saison de moi mais la présence de Dieu va faire de toi l'ordre pour la part de plus de notre guerre